...à l'issue des élections européennes, avec le désavéu du Parti présidentiel, le Président de la République a décidé, à lui seul, comme d'habitude, de dissoudre l'Assemblée nationale et de remettre la balle dans ce qui était, on va dire, pseudo-pérosse, où il n'y a ni gagnant ni perdant. C'est un piège tendu par Emmanuel Macron, des tissus de l'Assemblée nationale pour demander les élections législatives, trois semaines après, comment nous, comment choisir un candidat, comment préparer un programme, comment organiser la logistique, les impressions, déclarer mandataires financiers, organiser un réel débat démocratique, vous voyez bien ici que c'est de la folie et c'est le chaos général par toute l'enfance et même à la Réunion. Les dimanches 30 et 7 juillet vont donc se jouer en demi-temps un nouveau match, mais, mesdames et messieurs, ce n'est pas du sport, ce n'est pas du football, c'est bien que vous le savez ou cela, malgré tout, dans cette partie, le seul abri sera vous, le peuple, c'est nous, ce sont nous, les électeurs. Les électeurs se sont exprimés partout en France, partout à la Réunion, ici, à Saint-Lieu, à Saint-Louis, chez ma mère va être installée, lors des élections européennes, en faveur du Rassemblement national. Quel signal ! Je ne sens ni les cœurs, ni les reins, la démocratie qui a été exprimée. Au-delà du scrutin passé, les Français ont donné une claque monumentale aux présidents de la République et au gouvernement, et c'est le pays tout entier qui trinque, c'est la démocratie qui vacille. Ce que je retiens de tout cela, c'est la formidable capacité de ce gouvernement autiste à ne pas entendre la voix du peuple, la voix du citoyen. Ce qui m'inquiète en plus au point, c'est cette négation de la démocratie. Lorsque la majorité des Français ne s'occupe pas leur veuille, leur inquiétude, leur peur, leur mal-être en réclamant l'ordre, la sécurité, la défense de leur valeur et de leur pouvoir d'achat, lorsque la droite, au ventre mou, dans l'archaise, ils ne se reconnaissent plus, qui s'est dissoute dans la bienforsissance moraliste, a disparu du jeu, le Front Populaire leur propose de passer d'un extrême à l'autre, de la droite à l'extrême gauche. C'est impressionnant. Le président Macron aurait dû, avec bon sens, proposer ces élections sous minimum 6 à 8 semaines pour que le pays se prépare et pour que l'île se prépare sérieusement. La liste que j'ai conduite en 2022, la liste victorieuse aux élections municipales partielles, je rappelle partielles, s'appelait la voix du citoyen. Je suis trop respectueux de celle-ci pour vous donner des consignes de vote. Je suis personnellement, moi-même, maire d'étention de droit, même au centre droit, même si mon équipe municipale, des citoyens engagés sur le coupant. Je suis de droite, mais je respecte la gauche lorsqu'elle est républicaine, socialiste et humaniste, et je la combats lorsqu'elle est sectariste, dogmatique et démagogique. J'ai été sollicité pour me présenter, moi-même, à ces législatives. Je vous rappelle que je me suis présenté à des élections, c'était aux législatives, par celle de 2018, où, sur ma commune, à l'Étansallée, je suis arrivé, deuxième, derrière, un ancien mec qui se présente, M. Jean-Luc Spoudroux, allant soutenu par le maire d'époque.